On s'est beaucoup fait embêter, notamment sur le jeu au sol. C'est toutes ces petites choses qui nous font arriver proches des Anglais sur cette fin de match. On finit à trois points, c'est vraiment dommage. Mais bon, ce n'est pas le moment de se mettre la tête au fond du guidon. Ça reste un match de préparation, même si chaque match, on les joue pour gagner. C'est dommage, mais ça va nous servir de leçon et de se remettre de plus belle au travail après le bon week-end de récup' dès lundi prochain. Ça a été un match où il n'y avait pas trop de rythme, beaucoup d'accrochage. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer deux essais, donc c'est assez positif. Par rapport à ça, on prend encore deux ou trois essais en contre, comme l'année dernière, face à cette même équipe de Seyles. Il y a encore pas mal de réglages avant la première journée, samedi prochain. On meurt à trois points. On a quand même eu un carton rouge, deux cartons jaunes. On s'est retrouvé, on en est à 13. Il nous a manqué, évidemment, de la discipline, notamment sur les jeux au sol, où on n'a pas été bons, encore une fois. Ça fait deux week-ends. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a manqué aussi de réalisme, notamment dans les temps forts. Et comme l'année dernière, contre Seyles, on s'est fait contrer deux fois. Mais bon, par rapport à l'année dernière, on est en progrès, puisqu'on a pris 40. L'état d'esprit de Seyles, on aura ça tous les week-ends. C'est-à-dire des mecs qui veulent se farcir le champion et qu'il faut qu'on soit capable de monter notre niveau d'intensité, mais aussi afficher une plus grande maîtrise que ce qu'on a pu faire aujourd'hui.